... Excellences, Monsieur le Président, comme juriste et élu local français, je peux et je veux témoigner devant cette commission que le Sahara marocain vit dans la quiétude, la liberté et la démocratie. Lors des dernières élections législatives, communales et régionales tenues au Maroc le 8 septembre 2021, les deux régions du Sahara se sont démarquées par un fort taux de participation de 66% et ce, malgré les contraintes imposées par les mesures liées à la pandémie de la Covid-19. Ce fort taux de participation émane de la volonté inébranlable de la population sahraoui de s'impliquer dans la gestion de ses affaires locales et d'exercer ses droits politiques, économiques et sociaux dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume. Il constitue également une nouvelle confirmation de la population sahraoui par la voie des urnes de son attachement indéfectible à son identité marocaine. Ces élections se sont déroulées dans le calme et la transparence conformément aux normes internationales en matière d'élections démocratiques et en présence de 5 020 observateurs indépendants représentant des institutions et des organisations nationales et internationales de plusieurs continents. La situation des droits de l'homme dans la région est normale. Les habitants de la région bénéficient des garanties contenues dans la constitution marocaine et du droit international relatifs aux droits de l'homme. Je tiens à le réitérer ici, le Maroc est un état de droit et ce, sur l'ensemble de son territoire. Contrairement aux allégations du Polisario, de son pays hôte et de ses organisations satellites, les prisonniers de Gdimézik sont des criminels de droit commun, coupables du meurtre et de la mutilation des corps de 11 membres des forces de l'ordre. Leur procès s'est déroulé en pleine conformité avec le droit marocain. Monsieur le Président, Excellences, le Polisario est une relique de la guerre froide. Sa création et son maintien ne sont dus qu'aux calculs géopolitiques destructeurs de la part de son pays hôte. Ce groupe armé, criminel et aux accointances évidentes avec les organisations terroristes basées dans la région du Sahel, ne jouit d'aucune légitimité et d'aucune qualité auprès de l'ONU. Il ne représente que lui-même et les intérêts de son pays hôte qui lui a délégué l'autorité sur une partie de son territoire au mépris du droit international humanitaire et du droit de l'homme. Faisant des camps de Tindouf un no-man's land où le Polisario s'adonne aux pires exactions dont l'esclavage, les discriminations raciales, la torture, les exécutions extrajudiciaires et les violences sexuelles. Le comité de droit de l'homme de l'ONU a par ailleurs exprimé ses préoccupations face à cette situation dramatique. Les seuls représentants légitimes de la population du Sahara marocain sont les élus locaux issus des élections locales et régionales démocratiques. En effet, depuis 2018, le comité des 24 adresse des invitations officielles à deux élus locaux du Sahara marocain pour participer aux séminaires régionaux du comité et à ses cessions de fonds pour témoigner de la dynamique de développement que connaît la région dans le cadre du modèle de développement pour les provinces du Sud, dont le budget est de 8,8 milliards d'euros. Il est temps pour que ce différent régional se résolve dans le cadre des paramètres clairement définis par les dernières résolutions du Conseil de sécurité, dont notamment la 2602, qui appelle à une solution politique réaliste, durable, pragmatique et basée sur le compromis. Ces paramètres convergent pleinement vers l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 et qualifiée de sérieuse et crédible par 18 résolutions du Conseil de sécurité. Cette initiative est la seule solution pour régler définitivement ce différent régional, comme en atteste la majorité des pays dans le monde, dont mon pays. Il est temps pour le pays haute des camps de Tindouf, unique pays au monde qui s'oppose à cette initiative, de faire preuve de réalisme et de pragmatisme et d'oeuvrer dans le cadre du processus des tables rondes pour atteindre une solution basée sur l'autonomie. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les délégués, j'ai eu le privilège de visiter les Sahraouis dans les camps de Tindouf et les Sahraouis de Darla dans le sud du Maroc. Les différences sont énormes. À Tindouf, ils vivent dans des conditions sous-humaines, sans liberté, comme des prisonniers, et emprisonnés par le groupe armé Polisario. C'est une expérience, M. le Président, qui a été précieuse parce que je l'ai vue moi-même, de mes propres yeux. Personne ne me l'a raconté. Elle n'est pas inventée et elle n'est pas connue. Nous ne connaissons que la propagande. Je répète, je l'ai vue in situ, je l'ai vue sur place. Je respecte votre travail, M. le Président. C'est pourquoi je vous fais part de ma vérité, celle que j'ai pu voir moi-même. Les Sahraouis de Tindouf sont emprisonnés par le groupe armé Polisario. À Darla, ils vivent libres. Ils choisissent librement leurs autorités. Et au cours des dernières élections générales, la population des régions de Alayoun et d'Arla sont allées voter de manière historique, massive et démocratiquement pour leurs autorités. Le pourcentage était plus élevé que dans d'autres villes du Maroc. Le taux de participation était élevé. Ceci est un signal fort de l'attachement sans faille de la population Sahraoui à son identité marocaine et son appui aux institutions, au développement et à un futur caractérisé par le bien-être. Les Nations unies doivent donner priorité à l'unification des familles Sahraouis, doivent libérer la population de Tindouf et soutenir l'autonomie marocain. Le Conseil de sécurité lui-même l'a considéré comme le fondement le plus sérieux, crédible et réaliste dans le cadre des Nations unies, celui permettant de trouver une solution mutuellement acceptable. Cette position se doit au fait que la communauté internationale a pris conscience des changements profonds connus dans le Sahara marocain ces dernières 20 années suite à la régionalisation avancée, lequel est un principe constitutionnel qui dispose des prérogatives de pouvoir lâcher toutes les régions du Maroc. Pour tout ceci, les résolutions du Conseil de sécurité, la régionalisation avancée, ont rendu obsolètes les thèses du post-lisario, un mouvement créé dans un contexte de guerre froide marxiste et qui mine la représentativité, une représentativité qu'elle n'a jamais eue et qui met à terre les thèses séparatistes. Il ne fait qu'affirmer l'indépendance à son pays hôte au niveau diplomatique, financier et militaire. Et ceci l'empêche d'évoluer et de renouveler son mouvement de peur d'une indépendance. La pauvre population de Tindouf sera utilisée comme chair de canon dans l'éventualité d'un conflit. Ceci confirme ma thèse. Le hôte de cette population enlevée de Tindouf séquestrée n'a pas pu les doter d'électricité, de canalisation d'eau ni de logements dignes depuis 46 ans. Et à partir de 2018, le comité des 24 a invité des dirigeants élus des régions du Sahara marocain à participer à leurs travaux comme représentants légitimes de la population saharouie. Il convient de mentionner que le Polisario est devenu un mouvement qui non seulement a détourné l'aide alimentaire à la population des Tindouf, mais en plus, elle s'est rendue auteure d'actes criminels avec des liens, avec des organisations qui se portent auteurs d'actes délinquants, de criminalités organisées, transnationnelles organisées qui franchissent les frontières du Sahel saharien. A mon avis, le Sahara occidental est un thème qui relève de l'intégrité territoriale du Maroc avec une base historique et juridique que le Maroc a hérité de la colonisation espagnole et le Maroc a demandé son inclusion dans le comité déjà pendant les années 60. Il ne s'agit pas simplement d'être membre de passage avec des résolutions récurrentes, il s'agit de faire l'histoire et de faire passer des résolutions audacieuses. L'autonomie qu'offre le Maroc doit compter avec votre soutien. Si le front Polisario a reçu la permission de s'asseoir à la table, c'est parce qu'il dispose de 40 000 personnes enlevées, séquestrées. Merci. Le Sahara est un fait indiscutable et largement accepté par la communauté internationale comme en témoigne l'ouverture d'une trentaine de consulats généraux à l'Aayoun et à Dakhla, ainsi que la plus explicite de plus de 90 pays à l'initiative d'autonomie sous la souveraineté du Maroc, comme seule et unique solution de ces différents régionales. Je me réjouis par ailleurs de l'appui de nombreux pays à l'initiative d'autonomie exprimée lors de la conférence ministérielle de la coalition contre Daech tenue à Marrakech en mai dernier. L'ensemble de ces développements trouvent leurs fondements à la fois dans les droits historiques du Maroc sur le Sahara, mais aussi dans la dynamique irréversible que connaît la région sur le terrain, notamment la mise en œuvre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud d'un budget de 8 milliards d'euros. En parallèle, la majorité des États membres de l'ONU ne reconnaissent la RASD et appuient le processus politique sous l'égide exclusive de l'ONU comme la seule voie pour parvenir à une solution politique définitive aux différents régionales sur le Sahara. A cet égard, je souhaite souligner que la RASD ne représente qu'une émanation des intérêts géopolitiques et l'agenda hégémonique du pays haute des camps de Tindouf. Elle n'a ni territoire, ni population, ni gouvernement. La population saharoui vit dans sa grande majorité au Sahara marocain où elle participe activement au développement de la région et à la vie démocratique par l'intermédiaire de ses élus locaux. Ces élus, dont certains sont parmi nous, participent également aux travaux du Comité des 24 sur invitation officielle de la présidence du Comité. A contrario, le polisario n'a aucune qualité ni légitimité. Il est installé et maintenu par l'État-hôte des camps de Tindouf et se livre aux pires abus des droits de l'homme pour étouffer la contestation dans les camps au vu et au ci du monde. Cette situation dramatique exige une action urgente de l'ONU et de ses agents spécialisés pour amener l'État-hôte à respecter ses obligations en vertu du droit international humanitaire. Le consensus international grandissant autour de la marocanité du Sahara et le référentiel retenu par les résolutions du Conseil de sécurité pour parvenir à une solution aux différents viennent confirmer la déchéance définitive des thèses séparatistes auxquelles seul le polisario et son pays hôte continuent de croire. Face à cet élan inexorable, le polisario et son pays hôte se sont enfermés dans la stratégie de la fuite en avant permanente. Preuve en est dans le monde, seul le pays hôte a exprimé son opposition à l'initiative d'autonomie. L'obstination du pays hôte a refusé de s'engager dans les processus politiques, retarde le règlement définitif du différent régional sur le Sahara marocain, prend en otage les populations des camps de Tindouf et hypothèque l'avenir des peuples de la région. Ceci va à l'encontre de l'humanité. Je vous remercie, M. le Président. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. sur le Sahara marocain. Sous-titrage Société Radio-Canada Marocain